bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui vidéo sur la façon que j'ai de travailler les modes qui en aucun cas quelque chose d'original j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet pour moi le meilleur moyen d'appréhender les modes c'est vraiment de les entendre vraiment de faire entendre la couleur du mode même quand joue seul a capella ce qu'on pourrait dire en faisant du fulling donc aujourd'hui pas de pdf pas de pitch sur le pdf ça me fait du bien aussi voilà donc je vais vous montrer simplement comment voilà comment je fais le truc je fais ma tambouille etc etc donc par exemple si je veux bosser sur le mode je vais pas prendre le mode le mode yonien parce que c'est peut-être trop évident mais je vais prendre le mode admettons lydien première chose je vais me donner le point de référence parce que c'est ça qui est important c'est ce que on appelle le bourdon dans la musique indienne voilà donc dans la musique indienne il y a souvent un bourdon c'est pour ça que ça leur laisse vraiment de la place pour exprimer en fait la modalité et je vais essayer d'écouter les intervalles déjà là je fais travailler mon oreille c'est à dire que là je suis en mi voilà fondamentale seconde j'essaie de vraiment écouter en fait la valeur des intervalles et là je l'ai déjà dit mais là du coup la carte augmentée elle vous saute aux oreilles c'est carrément vous l'entendez gros comme une maison quoi la sixte la septième majeure et on revient sur la fondamentale donc je joue sur une corde volontairement parce que j'ai pas envie d'être conditionné par des plans ou quoi que ce soit et là par exemple je suis tombé sur la quinte augmentée donc du coup en faisant en ayant cette méthode là on se rend vraiment compte de la valeur des notes et nous la chance qu'on a c'est d'avoir deux cordes de mi donc vous pouvez mettre aussi la corde demi aigu j'avais fait une vidéo là dessus d'accord quand vous commencez à entendre un peu les trucs vous commencez à naviguer quoi vous faites un joli son avec un peu de reverb et tout un peu désaccord voilà on joue avec ça parce que le si est contenu aussi dans votre accord de mi majeur d'accord et on essaye de trouver un peu des trucs si maintenant je décide de faire par exemple mi dorien d'accord donc je repars et là j'écoute les intervalles et là du coup en restant dans la même tonalité on se rend compte en fait de la valeur des intervalles vous voyez j'étais en lydien là je passe en dorien et là j'ai la septième mineure d'accord et du coup en faisant ça voilà on apprend de plus en plus à penser en de façon intervallique voilà de façon motivique d'accord vous pouvez vous amuser à faire carrément des petites mélodies par exemple je sais pas moi je pars de la carte et du coup là je pense plus du tout en termes de gamme et je pense en termes de mélodies mu� on va pas me faire la carte je sais pas moi je sais pas moi je sais pas moi je tape une histoire à moi je pense que j'ai plus de boutique j'ai plus de boutique j'ai plus de boutique Par exemple, là, j'étais en mode dorien. Maintenant, on va changer une note. On va faire, admettons, le mode éolien. Et là, la sixte mineure. Donc là. Quand on a baigné un peu dans le dorien. Et là, on se rend compte de cette valeur. Elle est vraiment triste. Vous voyez ce que je veux dire ? Si, par exemple, je décide maintenant de me dire le mineur mélodique. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, alors là, c'est en mi, toujours en mi. Du coup, après, vous connaîtrez votre mi et ses intervalles, en fait, partout. Mais vous pourriez très bien faire ça avec un synthé ou une boucle ou un drone. Il y a plein, plein de backing tracks de drone avec une seule note. Et après, vous pouvez vous amuser à faire ça dans toutes les tonalités. Par exemple, si jamais vous disiez un mode un peu... Moi, j'aime bien, par exemple, le dorien bémol 2. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 Par exemple, voilà, ce que je veux dire c'est que du coup on entend en ayant toujours ce point, ce référentiel, donc c'est ce qu'on pourrait appeler de la, vous pouvez très bien mettre un métronome ou une boîte à rythme, peu importe, ou une boucle batterie, vous en trouvez plein des boucles batterie sur Youtube ou un drone, un backing track en drone. Mais je vous recommande de faire ce boulot là en fait parce que c'est comme ça qu'en fait on peut improviser de façon modale, en prenant quelque chose, en prenant des repères, en jouant avec les intervalles. C'est vraiment, vraiment la clé à ça avec les accords, là j'ai pas fait encore, j'ai pas vraiment fait des accords caractéristiques. Mais si vous faites ça, si vous pensez à créer des petites mélodies avec les intervalles en fait, même lorsqu'il n'y aura pas d'accord vous jouerez modal. Et dans la méthode qui consiste à se dire, ah bah tiens pour jouer mi-lydien, il suffit de jouer en fait la gamme de si majeur sur un mi, d'accord ? Ça marche pas. Parce qu'en fait, c'est comme de bosser par exemple les modes issus de la même gamme. C'est à dire, par exemple, si vous êtes en do majeur, vous vous dites, ah bah tiens je vais bosser do yonien, rédorien, mi-phrygien, falidien, etc. Ça marche pas parce que votre oreille est en tant que do majeur. Et moi je vous conseille de bosser les modes en gardant la même fondamentale. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte, c'est là vraiment qu'on se rend compte de la couleur des modes en fait. Voilà, en gardant la même fondamentale et toujours en se rappelant en fait le bourdon. Et je vous assure, même faites des octaves si vous voulez. Voilà, vous pourriez faire des trucs comme ça, peu importe. Voilà, mais du coup, vous vous rendez, en ayant toujours ce point, ce référentiel et en gardant la terre en fait, on pourrait dire ça comme ça, présente. Vous, ça vous permet. De garder, là par exemple, j'ai joué do rien. Ce que je veux dire, c'est que ça vous permet de créer des connexions, de créer des petites mélodies et de vraiment faire votre oreille. Et je vous assure que si vous faites ce travail-là régulièrement, sur tous les modes, quand vous allez entendre une série, un film ou un dessin animé ou quoi, vous allez vous rendre compte, vous allez dire, ah ouais, mais d'accord, mais j'utilise les modes à fond dans les films. Et oui, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, cette petite leçon. Et écoutez, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye.